... Mesdames, Messieurs, gardez votre calme. Vous allez découvrir la victime d'un horrible crime. Et mon rôle dans cette affaire est d'enquêter afin de comprendre les circonstances, mais surtout de mettre un nom sur le ou les coupables. Qui sait, ce dernier est peut-être actuellement parmi nous. Pour commencer, examions d'abord ensemble la scène de crime. Pour cela, nous allons changer de monde, car celle-ci se trouve à plus de 341 millions de kilomètres de la Terre, sur la planète Mars. En s'approchant un peu plus de la surface, nous arrivons à l'intérieur d'un cratère d'impact et étendu là, sur ses pentes, gît notre victime. Une instabilité gravitaire qu'on appelle aussi plus simplement un glissement de terrain. Alors, comment moi, enquêteur de la DGSI ou Direction Générale des Sciences Interplanétaires, vais-je faire pour résoudre ce crime ? Pourquoi a-t-il lieu ici et pas ailleurs ? Mais surtout, qui a fait glisser ce glissement ? Alors, pour m'aider dans cette affaire, j'ai accès à des instruments de haute technologie embarqués à bord de deux sondes spatiales présentes autour de Mars. L'une d'elles est européenne et fait partie de la mission ExoMars. Elle porte l'onde de code TGO, pour Trace, Gaz, Orbiter, et possède à son bord la caméra K6, qui me permet de recueillir des indices sur la surface martienne. Ces différents instruments m'ont déjà permis d'établir le profil de la victime. Celle-ci est très jeune, à peine 20 millions d'années. Alors, oui, très jeune, c'est un bien grand mot, mais je résonne ici à l'échelle géologique. Pour moi, 20 millions d'années, c'était littéralement hier. Et autre fait surprenant, les différentes investigations montrent une ressemblance flagrante entre ce glissement et des coulées de boue présentes sur Terre. Or, qui dit boue, dit forcément présence d'eau. Le voilà, notre premier suspect. Il faut savoir que l'eau liquide a une relation assez complexe avec la planète Mars, probablement présente en grande quantité peu après sa formation. Elle a, avec le temps, pris la fuite dans l'espace et s'est enfoncée dans le sol de la planète. Si bien qu'à l'heure actuelle, il n'est plus possible d'en retrouver sous forme liquide à la surface. Mais alors, pourquoi incriminer cette eau ? Ne serait-elle pas innocente ? Alors, c'est tout à fait possible. Peut-être que l'eau n'est pas en cause. Peut-être être sa cousine, la glace, la responsable. Et c'est là que réside tout mon travail d'enquête. En analysant la géomorphologie de ce glissement, je cherche à recueillir des preuves et à établir des faits. A l'heure actuelle, je ne connais pas encore le fin mot de cette affaire. Mais sachez que Mars est une planète qui n'a pas encore fini de nous surprendre. D'ailleurs, le planétologue Carl Sagan le disait très bien. Quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être connu. Dans tous les cas, mesdames, messieurs, sachez-le. Le verdict de cette affaire sera rendu lors de ma soutenance. Merci. Anthony Guimpier